Un doublé de Ligue des champions, finalement une réalité pour le tout puissant Mazembe Anglebert qui couronne 2010 avec un trophée. Mais sur terrain, la bataille aura été très difficile. Les espérantistes qui avaient 5 buts à rattraper révèlent bien leurs ambitions d'entame. 13ème minute, Michael Enéramo se signale dangereux. L'extérieur du pied droit intelligemment exécuté. Heureusement pour Mazembe qui déballe sur la trajectoire. Deux minutes après la réaction congolaise avec Moulota, mais la frappe de Lélié droit de Badiangouéna est renvoyée en corner par le gardien tunisien. La pression des visités va finalement payer la 23ème minute. Harrison à foule ouvre le score. Le latéral ghanéen trempe Robert Kidiaba sur un ballon mal négocié en défense par les poulains de la Mindiaï. Sur le coup, Ben Amor est expulsé. Le Tunisien a craché sur le gardien congolais après l'hôpital. 1-0, score à la mi-temps. L'égalisation était possible dès la réprise. 46ème minute. Le contre est bien amorcé par Patoukabangou. Mais Kaluitouka joue sur le poteau. C'est finalement Déokanda entré à la place de Given Singoulouma blessé. Le jeune joueur de Badiangouéna déborde à gauche. Fin des tirs parfaits. Avant de battre le gardien tunisien pour l'égalisation. Le voilà, le but du tout puissant Mazembe. Le but qui va mettre un terme aux espoirs de l'espérance de Tunis. Enfin, ils ont réussi à mettre ce but et c'est Déokanda qui réussit à égaliser un partout. L'essentiel était fait au match allé 5-0. L'équipe de Moïse Katoumbi s'invite sur le podium. La guerre est gagnée pour la 4ème étoile des Ligue des Champions. C'est mérité. La victoire pour le tout puissant Mazembe. Voilà cette coupe soulevée. Le doublé pour le tout puissant Mazembe. C'est la belle image.